Eh bien, salut à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle exploration, et pas des moindres, un tank par-ci, par-là. Il y en a de partout dans cette forêt, je crois, quelque part en Allemagne. Et c'est vraiment assez dingue de les voir d'aussi près, parce que ça peut être que des tanks, entre guillemets, ils font partie clairement et intégralement de l'histoire. Il y en a un juste derrière moi, je ne sais pas si vous le visualisez, et il y en a deux de ce côté. On ira sûrement voir un quatrième, qui est un peu plus loin, avec l'amitié. Je vais essayer de vous montrer tout ça dans les détails. Je n'ai pas recherché directement s'ils font partie de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, mais comme d'habitude, s'il y a des infos complémentaires à indiquer, ça sera dans les commentaires. Bref, je vais vous montrer tout ça. On a fait pas mal de routes, mais ça fait super plaisir, justement, de pouvoir vous proposer du militaire, mais du militaire pas commun du tout. Et c'est parti, les amis ! Bon, les amis, voilà le premier tank de cette longue série. Je vous ai fait quelques images de transition. Et ce qui est assez incroyable avec celui-ci, c'est qu'il est directement dans le fossé. Il n'a plus bougé d'ici, j'imagine, depuis de nombreuses années. Et il est quand même encore en très bon état, malgré les deux, trois petits tags par-ci, par-là. Et que quoi qu'il en soit, ça reste quand même assez impressionnant à voir. Bref, on va passer aux autres. Il y a pas mal de monde, donc je vais essayer de laisser les gens, en règle générale, faire des photos. Et puis, on regarde la suite ensemble, tout de suite. Là, les amis, on est juste en face du deuxième, qui est beaucoup plus imposant. En plus, il est en dehors des tranchées. Il est un peu plus... Ouais, un peu plus mastoc. Et il manque beaucoup moins de pièces. En plus, je ne sais pas si vous le voyez à travers la vidéo, mais la lumière rend super bien. Et c'est super agréable. C'est un coin qui est assez calme, de grandes étendues de forêt. Mais c'est assez classe en soi. Vraiment, regardez, je vais me rapprocher pour que vous ayez un peu plus conscience, justement, de la force de frappe de ce genre de véhicule. Alors, j'en ai déjà vu, bien entendu, en exposition, dans des assos ou autres. Mais là, voilà, ils font littéralement partie de l'époque. Ils n'ont pas bougé là depuis de nombreuses années. Et c'est ce qui rend la chose encore plus dingue, en fait, à vrai dire. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Regardez. J'aurais envie de rester là des heures et des heures à essayer de vous faire les meilleurs plans pour ne pas louper un seul détail. Regardez même, là, la taille des roues, etc. On est sur quelque chose d'assez grandiose, quoi. Ça me fait plaisir, voilà, de vous proposer ce spot. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis un certain moment. Et l'amitié, nous, on en a reparlé. Parce que là, il faut savoir qu'on est en plein road trip. Donc, si vous nous voyez habillés de la même manière pendant plusieurs semaines, c'est tout à fait normal. On va enchaîner plusieurs lieux. Et donc, on voulait commencer par celui-ci. Il l'a déjà photographié auparavant. Alors, là, les deux emplacements pour rentrer à l'intérieur. On va aller voir ce qui s'y trouve. Le Miltino m'a dit qu'il y avait pas mal de cochonneries. Ah, effectivement, là, il y a des pots de tabac, des fumigènes. Bon, effectivement, c'est pas la grande joie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va patienter. Pour vous, ça va être une mini-transition. Mais moi, je vais laisser encore une fois des autres remerceurs photographier le dernier, qui est juste à notre droite. Et je vais vous faire partager tout ça une nouvelle fois. C'est super reposant, même si le cadre militaire n'est pas le truc le plus joyeux au monde, parce qu'il y a des morts et tout ce qui s'ensuit. Mais j'adore ce cadre. Je ne regrette pas d'avoir fait ce voyage, en fait. J'espère vraiment vous ramener les meilleurs plans. On est super bien. On est bien partis. On est bien partis à l'aube. Il est 9-10h du matin. On a fait un peu plus de 2h de route. Alors, pourquoi est-ce que j'appuie énormément sur la localisation ? Parce que c'est assez vaste, l'Allemagne. Donc, je peux me permettre de vous indiquer que c'est en Allemagne. Bon, les amis, on se retrouve tout de suite pour la suite. Vous savez, quand je commence à me blablater, on n'en a pas fini. Bon, on est sur le 3ème, qui était dans la même zone. Et comme mon ami Tino le disait, il y a des Panzers, il y a tout type de véhicules. Ce n'est pas les mêmes références. Mais ça, je vous fais confiance, justement, pour décrire dans les commentaires, justement, le modèle exact. Bon, celui-ci a pris quelques coups de graffiti. Et quelques pièces manquantes. Mais si vous avez un peu d'imagination aussi, avec le terrain à l'arrière, on peut très clairement s'imaginer les éventuels combats, s'ils ont lieu lieu ici. Mais j'imagine que s'ils sont là, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu quelques histoires à l'époque des deux guerres. Quelle guerre, ça sera à préciser. Mais celui-ci est plutôt pas mal. Mais apparemment, le 4ème est beaucoup plus impressionnant. Donc on va aller directement voir ça de plus près. Bon, les amis, on est sur le 4ème et l'un des derniers qu'on va vous faire découvrir. Il y en a 6 au total, 2 beaucoup plus loin, mais entourés de tout un tas de moutons, de bestioles, dans un enclos. Donc on va éviter, justement, de se rendre directement sur le terrain de quelqu'un au sens propre du terme. Et donc, voilà, le dernier qui est peut-être pas visible à la caméra comme ça, mais le plus imposant. Regardez le haut du tank, la taille des roues, on peut même voir qu'il est beaucoup plus long en soi. Et c'est vrai qu'il est plutôt sympa, prêt à dégainer devant l'ennemi. On peut voir aussi que celui-ci est beaucoup moins tagué. Bon, c'est vrai qu'il est moins exposé, justement, parce qu'il est un peu plus loin dans la nature. Mais, ouais, complètement dingue. Les voir en photo, c'est toujours agréable, on s'imagine, mais être sur place et visualiser tout ça avec vous, c'est vraiment un réel plaisir. En plus, là, les autres urbexeurs du coin ne sont pas dans les parages. Je pense qu'ils ont été aux deux derniers. Assez compliqué aussi de mélanger vidéo, photo, mais bon, les gens se laissent assez facilement la place. Je vais vous montrer un peu plus, parce qu'on est quand même venus ici pour vous montrer en détail. Avec quelques repousses de végétation. On va vous montrer aussi ce véhicule sur toutes les facettes. Et j'ai envie de dire même, avec la lumière qui joue et tout ce qui s'ensuit. Écoutez, les amis, on va vous laisser là, sur ces quelques images. Si vous voulez voir des photos supplémentaires, il y a mes photos assez basiques, Galaxy Note 9, sur mon compte Instagram, les aventures de Marcus. Sinon, il y a le compte Instagram de Tino qui sera dans les commentaires, qui s'affichera sur la vidéo, bref, qui sera un peu partout. Et vous avez intérêt d'aller checker son compte Instagram, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus professionnel et beaucoup plus soigné. Ça donne de la gueule à ces véhicules qui en ont déjà pas mal. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On y a mis beaucoup d'oeuvres à faire en sorte que cette vidéo voit le jour. Et puis, écoutez, on se rende rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, les gens.